Regarde, c'est la classe. Entendre une chanson et pouvoir la reproduire instantanément derrière son piano, ça fait envie. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode qui te permet de retrouver une chanson rapidement derrière ton clavier. Par contre, mauvaise nouvelle, ce ne sera pas instantané comme le pianiste de la vidéo. Car pour atteindre ce niveau, il faut un petit je-ne-sais-quoi que l'on appelle l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est ce qui permet d'identifier une note en dehors de tout contexte musical. Par exemple, si je joue cette note de piano sans l'intégrer au sein d'une mélodie ou d'un morceau, un humain qui a l'oreille absolue pourra me dire de quelle note il s'agit. Et ce qui est encore plus fort, c'est que si je produis un son sur ce bol, eh bien, la personne qui a l'oreille absolue pourra exactement me dire de quelle note il s'agit. Alors Hugo, c'est quelle note ? Euh, c'est un do ? Eh non Hugo, tu n'as pas l'oreille absolue. Cette compétence, même si elle a des points négatifs, est évidemment un accélérateur énorme pour les musiciens qui en sont dotés. Là où je veux en venir, c'est que les musiciens qui peuvent déchiffrer une chanson instantanément, sans tâtonner sur leur clavier, ce sont des musiciens qui ont l'oreille absolue ou bien une oreille absolue partielle. C'est-à-dire qu'ils arrivent à identifier 5, 6, 7 notes sur le clavier instantanément. Ce point est important à comprendre, car si vous regardez des vidéos ou fréquentez des musiciens qui peuvent reproduire instantanément des chansons, eh bien si vous ne comprenez pas qu'ils ont cette compétence qui leur permet d'avancer 7 à 10 fois plus vite, vous allez complexer et ça risque de vous décourager. A savoir, certains musiciens ne savent pas qu'ils ont une oreille absolue, car celle-ci n'est pas détectée, surtout si elle est partielle. Donc même si vous leur demandez, ils ne vous diront pas forcément qu'ils ont ces prédispositions. Bon, c'est pas tout ça, mais comment faire pour déchiffrer une chanson si on n'a pas l'oreille absolue ? Voyons ça tout de suite avec une méthode accessible à tous. Mais juste avant de commencer, sache que tu peux trouver en description de cette vidéo un aide-mémoire qui comporte tous les schémas d'accords et de gamme nécessaires pour déchiffrer tes chansons. Tu vas comprendre à quoi ça se sert dans un instant, donc sois bien attentif. La première étape pour déchiffrer une chanson est de trouver la gamme à partir de laquelle elle a été construite. En la trouvant, on va pouvoir déterminer les notes qui sonnent juste ou non sur la chanson ainsi que les accords de celle-ci. Concrètement, je lance la musique. Ici, l'Encre de tes yeux de Cabrel. Et là, je tente de jouer des notes un peu au hasard sur mon clavier par-dessus. Je me rends compte que certaines notes sonnent bien, alors que d'autres non. Le Mi sonne bien, le Fa dièse aussi. Par contre, le Ré, pas du tout. Petit à petit, je commence à dessiner un schéma sur le clavier avec les notes que j'ai trouvées et qui sonnent juste. J'ai déjà ce petit schéma. La note de Mi, de Fa dièse et de La bémol. Ce schéma que je viens de trouver, je le confronte à des schémas de gamme que j'ai appris en amont. En tout, il y en a douze. Je confronte mon schéma au schéma de la gamme de Do majeur. On voit que ces deux touches noires, de Fa dièse et de La bémol ne sont pas dans la gamme de Do majeur. Donc, la chanson n'est pas construite sur cette gamme. Autre schéma, celui de la gamme de Ré bémol majeur. Les deux touches noires sont dans la gamme. Mais le Mi bécart n'y est pas. Ce n'est donc pas cette gamme non plus. Je prends le schéma de la gamme de La majeur. Ah, sur cette portion du schéma, ça marche. Je déroule donc le reste de la gamme pour voir si les autres notes marchent sur la musique. Cette note sonne bizarre, non ? Ça sonne mieux si je mets le Mi bémol à la place. J'ai donc mon schéma de notes qui sonne sur la chanson. Et vu que j'ai appris l'ensemble de mes gammes en amont, je sais que ce schéma est celui de la gamme de Mi majeur. La chanson est donc construite sur la gamme de Mi majeur. A savoir, ce schéma de gamme peut aussi correspondre à la gamme mineure de Ré bémol. En effet, chaque schéma correspond à une gamme majeure et à une gamme mineure. Ceci dit, je vais me concentrer sur les morceaux construits sur des gammes majeures dans cette vidéo. Car c'est déjà un gros travail et je ne veux pas vous noyer sous trop d'informations. Vous l'aurez compris. Pour trouver la gamme du morceau, il faut connaître vos douze schémas de gamme au préalable. Pour que vous puissiez apprendre ces schémas de gamme, je les ai inclus dans l'aide mémoire disponible en description. Ici, je vous ai montré comment trouver la gamme en essayant de jouer par-dessus la chanson. Il est aussi possible de chercher la mélodie à l'oreille et, à partir des notes que vous aurez trouvées, de déduire la gamme correspondante comme ça. Il faut avoir une assez bonne oreille pour mettre en pratique cette méthode. Une fois qu'on a trouvé la gamme, on va pouvoir chercher les accords de la chanson. La meilleure solution est d'apprendre les accords de la gamme de Mi majeur par cœur. En effet, pour chaque gamme, on peut construire cet accord à partir de celle-ci. Pour la gamme de Mi majeur, on a les accords suivants. Le Mi majeur, le Fa dièse mineur, le La bémol mineur, le La majeur, le Si majeur, le Ré bémol mineur et le Mi bémol diminué. En connaissant ces 7 accords, je vais pouvoir tester ces accords sur la chanson et voir quel accord va sonner. Non. Non, c'est toujours pas lui. C'est le Mi majeur. Le premier accord est le Mi majeur. Maintenant, cherchons le deuxième accord. Non. Non plus. C'est le Si majeur. On fait cette recherche pour tous les accords de la chanson et si vous voulez réaliser cette étape encore plus vite, il est possible de travailler votre oreille pour trouver les suites d'accords. Une suite d'accords, c'est plusieurs accords qui s'enchaînent. Par exemple, la suite des 4 accords magiques. Ce sont souvent les mêmes suites d'accords qui sont utilisées dans les chansons populaires. En vous entraînant à les reconnaître, vous pourrez, en connaissant la gamme, plaquer 3 ou 4 accords d'affilée sans hésiter derrière votre clavier. Pour comprendre ces concepts de construction des accords à partir d'une gamme et de suites d'accords, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous résume ces concepts et qui vous donne cette suite d'accords très fréquemment utilisée dans les musiques populaires. Vous trouverez dans cette vidéo un aide-mémoire pour construire et apprendre les accords de chaque gamme. La dernière étape pour déchiffrer votre chanson est de trouver la mélodie de celle-ci. C'est assez simple. La mélodie est créée à partir de la gamme de la chanson. et pas uniquement à la main droite. Ou bien, en plaquant les accords à la main gauche si vous avez un niveau plus avancé. Trouver la gamme va vous aider grandement à trouver la mélodie, mais l'autre élément très important à travailler à votre oreille musicale. J'ai créé cette vidéo dans laquelle je vous montre l'exercice indispensable pour commencer à travailler votre oreille musicale. N'oubliez pas que pour trouver plus rapidement vos accords, vous pouvez toujours vous référer aux grilles d'accords de la chanson. Par exemple, sur le site Ultimate Guitar ou alors sur des recueils de chansons dédiés. Là-dessus, il va y avoir les paroles de la chanson avec les accords de la chanson au-dessus. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à plaquer ces accords à la main gauche et vous pourrez passer toute votre énergie à trouver la mélodie à la main droite. Ça vous facilitera grandement la tâche. En résumé, pour déchiffrer une chanson, il faut d'abord trouver la gamme sur laquelle a été construite le morceau en trouvant le schéma de gamme parmi les 12 existants. Puis, on cherche les accords en se référant aux 7 accords qu'il est possible de construire à partir de la gamme. Et enfin, on peut trouver la mélodie à la main droite. Évidemment, je vous ai donné cet ordre pour déchiffrer vos morceaux, mais il est aussi possible de réaliser les étapes dans un autre ordre. Par exemple, on peut chercher les accords, réussir à en déduire la gamme si l'on a une grosse connaissance de la correspondance entre les accords et les gammes. Et enfin, chercher la mélodie. Dans tous les cas, l'apprentissage des accords, des gammes, de la relation gamme-accord et le travail de l'oreille est ce qui vous permettra de déchiffrer vos chansons rapidement et de vous faire plaisir derrière votre clavier. Pour apprendre vos gammes et vos accords, je vous les donne dans l'aide mémoire disponible en description. Pour apprendre la relation gamme-accord, je vous invite à visionner cette vidéo. Pour l'oreille, celle-ci, et pour avoir l'oreille absolue, je vous mets en description le lien d'un excellent marabout que je vous recommande chaudement. C'est un gars vraiment sympa. Et si vous souhaitez accélérer cet apprentissage qui est un peu fastidieux, j'ai créé un logiciel spécifique qui est disponible dans mes formations. En plus de ce logiciel, je donne des cours par Skype. Les formations et les cours sont disponibles en souscrivant à la classe de piano en ligne. Tous les détails sont dans la description. A la prochaine !